Au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur l'émission Vivre Libre. Et aujourd'hui nous avons encore Jean-Paul, qui est avec nous l'entrepreneur, qui veut bien discuter avec moi, Guy Roger et lui ensemble de choses fondamentales. Et j'espère que ça va peut-être vous éclairer, puisque nous n'abordons pas quelque chose pour vous dire comment vous devez être, ou comment les gens devraient vivre, mais on aborde la réflexion de la vie pour voir si on peut réfléchir à ce qui se passe, aux incohérences qui existent dans nos vies. Et en voyant ces incohérences, peut-être que nous pourrions avoir un peu d'intelligence. – Bonjour. – Bonjour. – Jean-Paul, c'est ça ? – Oui. – C'est quoi ton nom ? – L'Imbé. – Pardon ? – L'Imbé. – L'Imbé ? – Oui. – Ah, je n'ai jamais entendu ce nom. – Ben, il vient d'Afrique centrale, de l'Ouest. – D'accord. – Voilà. Là-bas, ce nom est très connu. – D'accord. – Voilà. Il y a un site de conservation des espèces de primates. – D'accord. – Et il y a un port aussi qui porte ce nom-là, et beaucoup de familles. Et je sais que j'ai déjà retrouvé mon nom jusqu'en Afrique du Sud. – D'accord. – Et voilà. – D'Afrique du Sud ? – Jusqu'en Afrique du Sud. Mais en fait, mon nom vient plutôt de Bénin, Congo, Afrique centrale de l'Ouest. – D'accord. D'accord. – Une étiquette, quoi. On a tous besoin d'une étiquette pour circuler dans ce monde. – Pas forcément une étiquette, c'est juste mon passé. – Oui, mais ce nom, ce personnage, ce caractère que tu as tremballé depuis le passé est aujourd'hui là. Et avec ça, on constitue une identité qui prône le passé. – Oui, voilà. Mais après, Réunionnais, on a tous cherché un petit peu nos racines. – C'est vrai. – Tous. – Après, quand on a des traits typiques, tout de suite, voilà. Mais moi, j'ai quand même un grand-père mal bas, une maman, on ne sait pas trop si c'était, elle avait les yeux gancés, elle était un peu blanc, en même temps, elle avait les cheveux, un peu droite, mais un peu crépue. On connaît, elle ne nous connaît plus trop, ça nous sorte. – Mais quand tu regardes comme ça, un peu, notre passé, tu vois, tous ces choses qui nous ont été léguées, parce que le passé nous a été légué. – Donc, ton ADN, on voit ton grand-père là. – Il est là. – Il est là. – Il est papa Kaff. – Voilà. Donc, on a un passé qui nous résonne en nous, ce qui fut. OK ? Et tu vois, tout ce qui fut n'existe pas maintenant. – Non. – On est d'accord ? – Sauf qu'on en parle un petit peu. – On peut en parler, bien sûr. – Il reprend un petit peu vie à un instant. – Voilà. Et on lui donne de la vie, tu vois. Mais cette vie qu'on lui donne, c'est une illusion, parce qu'elle n'existe pas. – Non, elle n'y est plus. OK ? Donc, moi, je trouve que tout le passé qu'on a, il est nécessaire, bien sûr. On a besoin de se rappeler des fautes qu'on a faites pour ne pas les refaire. – Oui. – Parce que si on oublie tout, on recommence tout à chaque fois. Tu comprends ? Mais quand le passé, il est oublié, le passé qu'on veut garder, parce que ça nous réconforte, parce qu'il y a des beaux souvenirs dedans, alors je crois qu'on trimballe avec nous quelque chose qui nous empêche de vivre, qui nous empêche d'être nous-mêmes. Parce que ce que tu es est au-delà de tout ce qui a pu être. Ce qui a été, c'est l'empreinte, c'est ton ombre. L'ombre de toi est là-bas, tu vois ? Mais ce que nous sommes, c'est la réalité. Là, maintenant, là. Et là, il n'y a pas de souvenirs. Il n'y a pas d'hier, ni demain. Il y a maintenant. Et c'est la seule chose que tu puisses vivre. – Ça, c'est exactement comme ça que je te disais au début de la dernière émission, c'est pour bien vivre, il faut déjà vivre l'instant présent. Et c'est dit dans plusieurs philosophies, occidentales, orientales, etc., africaines. – C'est ça. – En général, on te demande de vivre l'instant présent. Donc, effectivement, mais quand tu vois comment on s'accroche au passé. Tu sais, ma femme m'a quitté. Quel malheur ! Et pendant deux ans, je traîne dessus, je vais au tribunal, j'essaie d'arranger pour récupérer le bonheur que j'avais, tu vois, en croyant que je peux récupérer le bonheur. Mais tu vois, tout ça, ça nous détruit quelque part. Parce que nous voulons quelque chose qui n'existe pas. Alors, moi, je dis que, justement, pour comprendre ce moment présent, parce que beaucoup de monde en parle, mais je me demande vraiment si on le vit. C'est très peu qui le vivent, ça. Parce qu'on est toujours en train de broyer, ruminer quelque chose. Pour être présent, ça veut dire qu'il n'y a plus rien dans ta tête. Il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus rien. Tu es là, dans le vide, il n'y a plus rien. Tu es libre de tout ce qui peut te supporter, libre de toute référence. Oui, mais si on regarde au niveau de l'humanité. Oui. 17e siècle, conquête de l'Amérique. Et quand ils sont en Amérique, qu'est-ce qu'ils font ? Conquête de l'Ouest. C'est ça. Maintenant, on fait quoi ? Conquête de Mars. Oui. On veut toujours conquérir autre chose. C'est ça. On ne reste pas sur place. Si je ne me trompe pas, les plus grandes profondeurs abyssales dépassent l'Hôtel des Malayas. On ne les connaît pas et on veut aller sur Mars. Oui. On n'a pas les moyens d'aller au fond là-bas, mais on va sur Mars. Et on est prêt à créer des compagnies privées et on est comme dans les livres de science-fiction. C'est ça. Et donc, ce mouvement-là, il n'est pas naturel, en tout cas à l'homme occidental, qui a quand même dominé le monde pendant quand même quelques siècles. Et bon, les Chinois, ils ne sont pas non plus en reste. Mais c'est quand même un mouvement. Nous, on est en train de parler de quelque chose qui est contraire quand même au mouvement de l'humanité en général. Qui est l'expansion, la recherche, la performance. J'arrive premier à maintenant les Chinois ont réussi à lancer, je ne sais plus quoi, un vol habité. C'est la course. Et maintenant, ça va être lancé sur la face cachée de la Lune aussi et Mars, etc. Donc, c'est tout le temps la course. Il semblerait que l'humanité n'est pas différente de soi. Parce que nous sommes comme ça. Oui. Nous avons 10 euros aujourd'hui, on veut 100 euros. On a une femme qui n'est pas Miss Réunion, on veut Miss Réunion. On est toujours en train de chercher mieux, 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 pour être mieux. Pour être mieux. Mais est-ce qu'on sera mieux sur Mars ? Mais c'est une illusion. C'est comme quelqu'un qui veut absolument maigrir, qui va se mettre un anneau, etc. Quand moi j'ai entendu un témoignage récemment, quelqu'un qui a dit à quelqu'un d'autre, elle ne fait pas ça, parce qu'en fin de compte, maintenant regarde mon poids, les flasques qui pendent. Elle n'avait pas pensé à ça avant. Donc, en fin de compte, il y a beaucoup de choses qu'on essaye de faire de la cosmétique, de maquiller, de cacher, etc. Alors que si on est rond, on est ronde. On est rond, on est ronde. Après, on peut essayer de faire un effort. On n'est pas obligé de continuer à gonfler. Mais en revenant à son présent, en revenant au moment où, je ne sais pas moi, je ne dois pas manger de la crème fraîche, c'est là, c'est en cet instant présent-là que je gagne mon combat contre moi-même. Pour ne pas prendre ce que... J'ai raisonné, j'ai raisonné, j'ai dit je ne veux plus, je crois ça, et puis je vais le faire quand même à un moment donné. Et c'est là, l'instant présent, voilà. C'est ça aussi, c'est des petites choses comme ça. Ce n'est pas, justement, ce n'est pas dans des grandes envolées, des grands combats, des grandes conquêtes qu'on descend de l'humanité, mais c'est chacun dans sa mesure, dans sa vie, à chaque instant. Alors si on est comme ça, si on est tout le temps dans la compulsion à vouloir, comme tu dis, devenir l'idéal, l'idéal soi, tu vois, et qu'on est déçu, à mon sens, il y a quelque chose de bien plus profond, qui peut être découvert si on observe bien, pourquoi ça se passe comme ça ? Pourquoi nous sommes dans cette activité de vouloir être autre chose que ce que l'on est ? Ben, c'est qu'on se cherche encore. Oui. On ne sait pas trouver. Voilà, on ne sait pas trouver. On ne sait pas trouver. Oui, mais qu'est-ce qu'on cherche ? Ben, soi-même. Parce que je vous dis, quand on sait trouver soi-même et qu'on arrive à être équilibré, il y a beaucoup de choses qu'on abandonne, mais tant qu'on ne se connaît pas, où on est à l'image de Captain Kirk, où on croit qu'on est je ne sais quel personnage de dessin animé ou de film fantastique, tant qu'on se projette en tant qu'adolescent, et puis après on est resté adolescent, on est devenu adolescent, et puis même à 40 ans on est toujours adolescent, ben tant qu'on est perdu. D'accord, mais qu'est-ce qui fait que cette envie de passer de l'adolescence à quelque chose de mieux, tout le temps mieux, qu'est-ce qui fait ça ? Quel est le mouvement qui crée en nous ce besoin, cet engouement de vouloir être ce que l'on n'est pas ? Mais parce qu'on ne sait pas qui on est. Oui. Je reviens toujours. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui fait ? On a compris qu'on est quelqu'un de formidable, qu'on est quelqu'un de bien, qu'on veut faire que le bien autour de soi, qu'on va refuser la bagarre pour la bagarre, sauf si c'est dans le cadre de légitime défense pour défendre en plus un plus faible, etc. Tant qu'on a un certain nombre de points comme ça qui sont dans l'éthique occidentale, tant qu'on n'a pas ça et on ne se connaît pas soi, on va être toujours en déséquilibre, on va toujours chercher autre chose. Ce que tu dis là, c'est que depuis des millions d'années, nous ne savons pas qui nous sommes parce que nous n'avons jamais changé. Donc moi je te demande qu'est-ce qui fait, juste pour réfléchir, tu sais, pour aller dans une réflexion, pour aller amener quelque chose qui semble être une solution. Qu'est-ce qui fait que nous soyons dans cet état qui a peur d'une réalité ? Qu'est-ce que c'est cette peur ? Pourquoi on a peur ? Parce que c'est la peur qui nous fait faire ça. Il n'y a que la peur. Une des plus grandes peurs, c'est la peur de mourir. Et tout ce qui peut nous mettre en danger, dans cette direction-là. Voilà. Donc, déjà, on a... Donc, recherche de sécurité, et le pendant, c'est lutter contre l'insécurité. D'accord. Et l'insécurité, dans ce monde, c'est pas si tant que la mort. Je pense pas. La mort, parce que la mort, tu sais, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Comment tu peux avoir peur de quelque chose que tu connais pas ? C'est surtout la peur de laisser ce que tu aimes. Parce que tu n'as plus. Après, tu es vide. Tu n'as plus rien. Après, c'est une question à chacun à sa portée. Oui. Mais il y a différentes peurs. Mais elles concourent toutes à ce qu'on va chercher à combattre ces peurs-là, par une sécurité financière, une sécurité de la maison dans laquelle j'habite. Mais là, encore... Si j'ai les moyens, je mets des gardes. Mais si on est vieux, très, 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 très riche, mais on est vieux, on est malade. Oui. Ça n'a plus d'importance. Il ne nous reste plus. Quelle peur il nous reste. Oui. Quelle peur il nous reste. Mais la peur de ne plus être ce que le monde attend de toi. Ce que tu devrais... L'image que tu donnes au monde ne sera plus là parce que tu n'as plus la force pour faire exister cette image. Mais le combat, il est fini, là. Tu es âgé, tu es malade, mais tu es très, très riche. Oui. Mais tu vois, justement, ce qui fait que nous soyons toujours dans cet engouement, c'est la peur de ne pas exister. Tu vois ? De ne pas exister parce que quand on existe à travers nos biens matériels, tout ça, on n'est pas présent. On est seulement réconfortés d'être ce que l'on est. Et ce que l'on est existe. On a donné une apparence à travers les choses matérielles que l'on a données. Et la plus grande peur, à mon sens, c'est de ne pas être quelque chose aux yeux du monde. Tu vois ? De ne pas être aimé. De ne pas être chuchouté, d'orlotté. Et d'être rien, d'être rejeté. Ça peut être par rapport à ses enfants. De n'être rien par rapport à ses propres enfants. Ça, ça peut être... C'est-à-dire, quelqu'un, par exemple, il est très riche. Il a tout réussi. Il a envoyé sa fille, son fils, dans une grande école. Et il lui a donné, pour lui, tous les moyens de réussir. Mais il se voit qu'une fois dans l'année, on mangeait ensemble en famille. Et ils n'ont même pas un moment intime. Eh bien, cet homme-là, ou cette femme, il a raté, là, par rapport à ça. Enfin, il pense qu'il a raté parce que... Non, non, mais il l'a raté parce qu'il va le voir dans l'œil, le regard. Parce que l'enfant, lui, va être... Parce que là, on parle comme ça des uns et des autres. Mais regardons le rapport de l'enfant aux parents. L'enfant, lui, il va être dans... J'étais champion de tennis, il n'est pas venu me voir. Ou j'ai voulu étudier la musique, il n'est jamais venu au moins voir comment je joue, etc. Et ça, si un jour, ce parent, il se rend compte de ce manque, il peut avoir des millions, il ne va pas pouvoir acheter ce... C'est vrai. Et cette peur-là, cette peur-là ne doit pas être par rapport à sa propre famille. Peut-être qu'on va chercher à t'oublier parce que tu n'as pas été là. Ça aussi, c'est une peur quand même qui est très profonde dans l'humain. Oui, mais cette peur... J'entends ce que tu dis, je comprends ce que tu veux dire. C'est que nous voulons exister aux yeux de nos enfants parce qu'on les aime. On dit qu'on aime nos enfants. Mais en fait, si on s'attache à nos enfants pour leur faire voir que papa est là, on leur donne de l'argent de temps en temps, je ne sais pas si on aime. Je crois qu'on les a accaparés. L'amour est beaucoup quand même dans... Non, mais pas étouffe. Mais l'amour dans une famille, elle se sent aussi par le toucher, par le retrouvaille, etc. S'il n'y a que l'argent et le chélier... Mais est-ce que cet amour dans une famille où tu as peur de manquer de l'affection de ton fils... Par exemple, ton fils meurt demain matin. Qu'est-ce que tu vas pleurer ? Tu vas pleurer quoi ? Quand tu pleures parce que ton fils n'est plus là, qu'est-ce que tu pleures ? Tu pleures le manque, non ? Parfois, tu ne pleures pas ton fils. Tu peux pleurer les moments manqués. Tu peux pleurer en disant, si j'avais su, j'aurais fait autrement. J'aurais passé plus de temps avec lui. Et on retombe sur le côté qu'on a dit tout à l'heure. On se retrouve à refaire le passé. Voilà. Et alors qu'il est passé. Voilà. Alors, ce qu'on pleure, quand ton enfant s'en va, ce n'est pas l'enfant. Non, pour ça. C'est tout la mémoire que tu as gardée, que tu as gagnée. Et tout ça, ça t'a donné, ça t'a fait du bien. Et tout ce bien-être que tu as eu, tu t'en rappelles. Et tu ne veux jamais que ça se perd. Et la plus grande peur de l'homme, c'est de perdre ce qu'on pense avoir. Mais tu ne peux pas avoir quelque chose. Dans ce monde, il n'y a rien à gagner. Ton enfant, il n'est pas à toi. Tout ce que tu peux faire pour ton enfant, ça n'a pas d'importance. Et ni ton frigo, ni ton coffre-fort. Il n'est pas à toi. On n'a jamais vu un corbillard avec le frigo, l'armoire, la télé qui te suit pour te mettre dans ta tombe avec toi. Et puis même, on le mettrait, tu ferais quoi avec ? Tu te garderais au frais. Donc c'est pour ça que la peur, il y a la dimension de la peur vis-à-vis de l'humanité. Il peut y avoir la dimension de la peur vis-à-vis de sa propre existence à nos propres yeux. Il y a quelle trace je vais laisser. Quel épitaphe même. Parce qu'il y en a qui se torturent pour savoir quel épitaphe ils vont mettre sur leur tombe, etc. Donc elle est multiple, cette peur. Elle dépend de chacun, de son existence. Alors la peur, elle vient de quoi ? Alors finalement, elle ne vient pas de la vie. Elle vient de soi-même. Parce qu'on va perdre quelque chose qui nous est précieux. En fait, on ne va pas la dominer. Une question, c'est est-ce qu'on la domine ou pas ? Est-ce qu'on lui dit, oh, cette limite-là, tu ne la franchis pas, tu dégages ? Ou est-ce qu'on va la laisser nous envahir, nous envahir ? Et puis, on ne sait plus. Mais est-ce que c'est possible aussi, non pas de se laisser envahir, mais de passer au-delà de tes peurs ? Parce que derrière toutes tes peurs, il y a une perception où les choses ne sont pas comme tu connais. Parce que tu n'as jamais été là-bas à cause de tes peurs. Donc tu n'as jamais exploré la vie comme elle est. Tu as toujours exploré la vie comme tu connais. Parce que tes peurs t'en empêchent. Et moi, je dis, tu vois, se libérer de ses peurs, il est crucial de se libérer de ses peurs. Mais pour se libérer de tes peurs, il faut que tu comprennes c'est quoi la peur. Donc il faut que tu la visites, il faut que tu l'accueilles. Il ne faut pas que tu la mettes de côté sous le tapis à chaque fois qu'elle arrive. Parce que c'est ça notre premier instinct de tout ce qui nous fait peur, on met sous le tapis et puis on... Et que surtout personne ne voit. Et quand on est comme ça, on vit avec l'angoisse qui est en fond d'écran. Tu vois, mais on ne vit pas la vie. La vie, elle est libre, libre de toute peur. La liberté, elle se connaît, l'esprit libre se connaît parce qu'elle va avoir une perception au-delà de ce que la peur te fait. Et cette perception, elle est infinie. Mais en fin de compte, quand on parle de la vie, moi, celle que je connais le plus facilement pour moi, l'exemple le plus important qu'on a à notre portée, c'est la nature. Aujourd'hui, on a des glaciers qui s'effondrent dans l'océan. Cette eau qui était sous forme de glace, maintenant, elle va être liquide. Mais la nature, elle continue son chemin. On ne sait pas comment demain la Terre sera. Là, aujourd'hui, on est quand même dans une étape où on ne sait pas. Dans 30 ans, dans 40 ans, comment sera la Terre ? Est-ce qu'on aura de la malaria au pôle Nord et au pôle Sud ? Et un désert que le Sahara va envahir l'Afrique ? On ne sait pas. Déjà, le Niagara, le torrent, on ne peut plus l'appeler un torrent. Maintenant, c'est une falaise. Donc, on est quand même dans un tournant aujourd'hui où il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent effectivement avoir une peur qui se cristallise en eux et qui peuvent le faire oublier. Là, comme je vois sur cet écran, de regarder le soleil qui se lève ou qui se couche. Je ne sais pas trop ce qu'il est en train de faire. De pouvoir ressentir une fleur, de s'émerveiller. Parce que quand même, la nature, elle est plus forte que la vie humaine. La vie de la nature, la vie terrestre. Et la nature, elle est là. La Terre va survivre à l'homme. Oui. Et tu vois, tout ce que tu vois dans la nature, je trouve, ce que ça nous projecte, toute la nature, quand on voit la nature, il y a une beauté, une majesté, une grandeur impalpable. Toute cette beauté-là, si tu sais la sentir. Non pas l'oiseau, non pas l'arbre, non pas le ciel, mais la beauté. Que tout ça émerge. Tu sais, cette beauté, à mon sens, elle est déjà en toi. Tu es cette beauté. Tu vois. Mais nous avons cru que cette beauté n'a pas d'importance en soi. Donc, on s'est menti à soi-même et en faisant une autre beauté. La beauté du plaisir, la beauté du bien-être que l'on aimerait avoir. Et donc, cette beauté-là, elle n'émerge jamais de nous. Et pourtant, quand nous parlons de toutes ces choses, toi et moi, en se disant comment vivre cette vie sans se bagarrer, dans la paix, dans la quiétude ensemble, si nous n'avons pas cette beauté, nous ne saurons jamais qu'est-ce qui est sacré. Ça, c'est sacré. La vie, elle est sacrée. Oui. Tu vois. Et ce sacré, il passe à travers toi pour se faire connaître. C'est l'expression de ta pure sincérité. Quand tu n'as plus de pensée, quand tu n'as plus de tracasserie. Alors, c'est ça qui coule. C'est ça l'intégrité. Et je parle de ces gens-là sur cette planète. Nous sommes tous capables de le faire. Mais nous avons nos peurs qui nous en empêchent. Et les peurs t'empêchent d'être libre. Les peurs t'empêchent d'aimer. Les peurs t'empêchent d'être ce que tu es. Ce que tu es, c'est la vie. Et pour exprimer ça, tu sais que dans ce monde, on brime cette effervescence. On va chez l'enfant, on regarde l'enfant, qu'il est en train de jouer avec un petit papillon. Tout d'un coup, tu l'appelles. Eh, tu as fait tes devoirs. Rentre à la maison tout de suite. Tout est cassé. Le pauvre. Et non pas seulement pour ça. Mais on fait ça pour beaucoup de choses dans notre monde. Parce qu'on donne de l'importance aux choses qui n'en ont pas. Tu vois ? Oui, bien sûr. C'est vraiment dommage. Mais c'est quand même comme ça que la plus grande partie de l'humanité vit. Et après, on a des exemples. Et il faudrait quand même s'en inspirer. Voilà. Et justement, là, quand toi et moi, on parle comme ça sur le plateau, tu vois, on parle vraiment de choses pas habituelles, quelque part, pour le monde qui est toujours dans les trintrins de leur vie. Mais tu vois, quand on parle comme ça, je crois qu'on met sur la table quelque chose de beau. Tu vois ? Et ce n'est pas pour dire aux gens comment il faut faire. Mais si on peut regarder, si on peut toucher à ça, peut-être qu'on pourra se comprendre. Peut-être qu'on s'élève ensemble en discutant de ces choses-là. Oui, bien, moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir qu'on échange sur ces sujets-là. Et quand on échange comme ça, parfois, on peut dire des choses qu'on ne s'attend pas. C'est exactement, parce que tu parles avec ton cœur. Voilà. Et on découvre son propre cœur, des fois, en s'exprimant dans le calme. Voilà. Donc ça, c'est très, très important pour... Et c'est ce qui manque, d'ailleurs, dans notre société maintenant. Voilà. Compulsifs sur Internet, la télé, les séries, etc. Moi, quand j'étais petit, on était assis dans les beaux temps, pas quand il fait froid comme ça. Mais dans les beaux jours où il fait chaud, etc., systématiquement, avec les voisins qui s'accordaient, on était assis dehors jusqu'à 9h du soir. Mes amis, après cette petite discussion, je vais vous présenter quelque chose qui vous est permis à vous, chacun d'entre nous, de le faire. C'est de vivre cette beauté. De vivre non pas ce qu'on veut, mais ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est quelque chose que tu ne peux pas arranger. Il est en toi. Et tout un chacun, on peut le vivre. Et quand on vit ça, alors, on est peut-être ensemble. À bientôt. Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada